Un des gros problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui avec une partie des hommes politiques, c'est leur irresponsabilité. Certains post-politiques ne sont pas responsables de leurs infractions. Enfin, sauf devant des cours spéciales, par exemple la Cour de Justice de la République pour les ministres, ou alors la Haute Cour pour le Président de la République. Il n'empêche que, sur le reste des juridictions, ils sont complètement, ce qu'on appelle, irresponsables pénalement. Et c'est d'autant plus inquiétant que des décisions qui détruisent notre environnement sont prises par des gouvernements du monde entier. On a l'impression qu'il n'y a rien pour les arrêter. Eh bien rien, c'est vite dit. Il y a une juridiction internationale qui va nous intéresser aujourd'hui, qui en fait pourrait s'intéresser à la responsabilité pénale, c'est-à-dire à une responsabilité de crime de la part de nos gouvernants. C'est la Cour pénale internationale qu'on abrège en CPI. Alors c'est quoi la CPI ? Elle fait quoi ? Elle condamne quoi ? Elle condamne qui ? Elle date de quand ? Aujourd'hui, on va voir une juridiction internationale qui pourrait tous nous sauver. Enfin, presque. L'histoire de la justice internationale, c'est assez ancien. Mais le grand tournant récent de cette histoire, c'est le procès de Nuremberg. Avec la Shoah, on est arrivé à de tels niveaux d'horreur et d'atrocité que ça paraît en fait complètement logique en 1945, de condamner tout un tas de crimes qu'on ne jugeait pas avant. Avant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des actes complètement immondes de la part de certains états, de certains décideurs, de certains dirigeants. Mais on voyait ça plutôt comme une espèce de fatalité. C'était un peu le dommage collatéral de la guerre et de l'organisation internationale en général. Là, avec les nazis, l'acharnement, il s'est fait sur des populations civiles. Des personnes non militaires sont déplacées de chez elles, sont déportées, sont expropriées, sont torturées et sont tuées. Et là, quand on découvre les camps d'extermination, il y a vraiment un seuil qui est franchi. Et donc, les juristes internationaux de l'époque ont énormément d'espoir. Avec la défaite des régimes qui, selon le préambule de notre constitution de 1946, ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, on peut clairement se dire que cette horreur-là va aboutir à des mécanismes audacieux, des mécanismes ambitieux pour empêcher à l'avenir que des dirigeants puissent prendre le type de décisions qui ont été prises pendant cette guerre. Et dès 1946, on a un projet qui commence à se mettre en place de cours criminels internationales et de cours internationales de justice dans la suite du procès de Nuremberg. Le but, c'est de définir des crimes qui soient reconnus par une grosse partie des États de l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies, et de créer des institutions pour aller condamner ces crimes reconnus. A l'époque, la France défendra des principes vraiment très forts là-dessus. On considère par exemple que les obligations au niveau international, par exemple de ne pas commettre de torture, de déportation, et bien ces obligations internationales, elles s'imposent aux personnes plus que ce qu'ordonne l'État. Ça voudrait dire que si un État ordonne à un militaire de détruire des populations civiles d'une manière ou d'une autre, et bien le militaire doit désobéir au nom du droit international. Et ça, c'est déjà hyper audacieux. Ensuite, découlant de ça, une personne ne peut pas se décharger de sa responsabilité en disant avoir exécuté des ordres de sa hiérarchie. Donc si on reprend la même situation, ce militaire qui obéit à l'ordre qui lui a été donné peut se retrouver devant cette cour criminelle internationale comme complice du crime. Et enfin, et ça c'est vraiment finalement le plus important, les violations du droit international font naître des responsabilités individuelles, et pas seulement des responsabilités collectives. En gros, si le chef d'un État déclenche une déportation et de la torture de populations civiles, ce n'est pas seulement l'État qui est condamné, mais aussi celui qui a décidé et tous ceux qui ont suivi derrière. Et les crimes jugés par ces cours en 1946, ils seraient assez nombreux, ils sont envisagés comme assez nombreux. Il y a le génocide, le crime de guerre, le crime contre l'humanité, mais aussi le terrorisme, la fausse monnaie, le trafic de stupéfiants, et tout un tas d'autres choses. Et tout ce projet a été enterré en 1947. L'ONU ne pouvait pas adopter ce mécanisme, et tout ça pour une raison très simple, c'est que la guerre froide était en train de se déclencher. La guerre froide, ça reste une guerre, et vu les extrémités que ça allait atteindre, pour le bloc de l'Est de l'URSS et le bloc de l'Ouest des États-Unis, il valait mieux pas qu'une juridiction s'intéresse à toutes les magouilles. Et donc, il a fallu attendre la chute du bloc de l'Est en 1991 pour que la question soit posée à nouveau. Alors, entre-temps, il y a eu des cours criminels mis en place. En 1993, une cour pour exprimer les crimes commis en ex-Yougoslavie, en 1994, pour ceux commis au Rwanda. Et donc là, renaît l'idée d'une juridiction internationale qui serait cette fois permanente, ce qui va du coup être mise en place, c'est la fameuse cour pénale internationale. Et enfin, on va condamner des crimes commis par des gouvernants. Bon, en fait, c'est là qu'on a le sentiment d'une douche froide. Parce que déjà, dans l'avant-projet qui était en 1946, il y avait des concessions qui limitaient vraiment le pouvoir de cette justice pénale. A l'époque, la France veut restreindre, par exemple, le crime de guerre. Et tout ça pour, en fait, ne pas être accusé d'en commettre un au regard de la guerre d'Indochine. A l'époque, il faut s'en mettre dans le contexte, on appelle l'Union française, la France et ses colonies. Dedans, il y a le Laos, le Vietnam et le Cambodge, qui s'appellent l'Indochine. Et justement, le peuple sur place se révolte dans un contexte de décolonisation. La France refuse de parler de guerre, parce que pour elle, l'Indochine lui appartient. Et donc, ce n'est pas un État étranger, donc il n'y a pas de guerre. Elle fera d'ailleurs la même chose pour la guerre d'Algérie, qu'on appellera au tout début les événements d'Algérie. Et en fait, c'est ce genre de petites concessions sur des mots qui vont être faites. Pour ménager toutes les susceptibilités, on se retrouve avec une institution qui va être bien moins puissante que ce qui était pourtant prévu en 1946, donc 50 ans avant la CPI. Alors revenons maintenant sur la création de la CPI elle-même. Les négociations ont lieu à la fin des années 90. Il y a une conférence diplomatique en 98 à Rome, d'où va ressortir ce qu'on appelle le statut de Rome, qui met en place la Cour pénale internationale, et qui va définir les crimes qu'elle va juger. Ce statut de Rome entre en vigueur le 1er juillet 2002, et enfin, le 11 mars 2003, la Cour pénale internationale est inaugurée et installée à La Haye, dans les Pays-Bas. Elle est compétente pour les crimes de guerre, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, et les crimes d'agression. Pas de condamnation du terrorisme, du trafic de stupéfiants, pas de condamnation de la torture. Juste ces 4 crimes. Pire que ça, l'ironie est que le 20 mars, soit 11 jours après l'inauguration de la CPI, George W. Bush, président des États-Unis, déclenche une guerre contre l'Irak, sur des accusations fausses et mensongères, de possession d'armes de destruction massive. En droit international, c'est un crime d'agression. Dans le Statis de Rome, c'est l'article 8 bis. Paragraphe 1, aux fins du présent statut, on entend par crime d'agression, la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne, effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État, d'un acte d'agression, qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. Le deuxième paragraphe revient sur l'acte d'agression. On entend par acte d'agression l'emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Depuis qu'on sait que cette guerre a été déclenchée par un mensonge grossier de la part des États-Unis pour détruire l'Irak. Avez-vous vu, M. W. Bush et des responsables états-uniens devant la Cour pénale internationale ? Non. Déjà, les États-Unis, ils ont signé le statut de Rome, mais ils ne l'ont pas ratifié. En gros, ils ne l'ont pas mis dans leur droit à eux. Aux États-Unis, il n'y a pas de loi qui dit que la CPI, elle est compétente chez eux. Donc déjà, c'est mal parti pour une quelconque condamnation. Et ensuite, il y a l'article 16 du statut de Rome lui-même qui nous dit « Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent statut pendant les 12 mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour. » Il a 15 membres, il y en a 5 qui sont permanents et qui ont un droit de veto. C'est la Chine, la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Ça réduit pas mal les possibilités d'agir sur certaines situations dans lesquelles ces pays sont impliqués. Et de toute façon, même pas besoin de cet article du statut pour que la CPI ne puisse pas se pencher sur les États les plus installés. En 2019, après des menaces diplomatiques de la part de l'administration Trump envers la Cour, les juges ont décidé de ne pas donner suite à la demande d'enquête sur des faits qui pourtant pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité à l'encontre de la population afghane. On en est là. Un État assez puissant au niveau international peut complètement se soustraire à la CPI. Et là, je parle des États-Unis, mais c'est potentiellement le cas aussi pour la France. Et je ne parle même pas des autres soucis, vous verrez ça en description. En gros, la CPI, elle est accusée d'être une Cour néocoloniale qui poursuit et condamne principalement les dirigeants africains. Pendant des années, le procureur de la CPI était vraisemblablement en conflit d'intérêt parce qu'il avait des sociétés offshore. Ça, ça a été révélé en 2017, notamment par Mediapart. Bref, il y a énormément de soucis pour cette juridiction. Et pourtant, 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 le droit pénal international, ça pourrait vraiment être une solution. Si on adoptait une vision extensive de ce droit, on pourrait notamment condamner l'écocide dans une perspective de protection de l'environnement. Ou condamner enfin la torture ou le terrorisme dans ces juridictions-là. Parce que finalement, les décideurs qui font de la population de la chair à canon, ou alors tout simplement des victimes du changement climatique, qui font des populations des victimes de ce problème climatique, ils n'ont aucun intérêt à promouvoir la justice pénale internationale. Aujourd'hui, on a un très fort affaiblissement de la responsabilité politique, alors même que les décisions prises actuellement vont avoir un énorme impact, notamment au niveau environnemental. Sans cette responsabilité politique, la question, c'est on fait comment ? Et aujourd'hui, cette question, on peut la poser sous forme de la condamnation pénale des politiciens pour leurs décisions. Est-ce qu'aujourd'hui, le seul moyen d'empêcher des destructions massives et catastrophiques de notre environnement et de certaines de nos institutions, c'est de condamner pénalement nos dirigeants ? Je vous demande simplement ce que vous en pensez, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour qu'on parle de sujet, notamment avec en tête la question du crime d'écocide, le fait de faire des dommages environnementaux. Peut-être d'ailleurs que j'en ferai une vidéo à part entière. N'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut, de vous abonner, de mettre la cloche et si vous souhaitez avoir encore plus d'éléments pour connaître le rapport entre droit international et environnement, je vous invite à voir cette vidéo sur l'arbitrage international. sur l'arbitrage